Personnellement, je n'avais pas d'idée préconçue sur la Norvège. Pourtant, par le passé, je m'y étais déjà rendue par la voie désert. J'étais venue à Oslo pour affaire. Mais entrer dans un pays par la route est une toute autre histoire, bien plus excitante. Notre objectif, le Cap Nord. Une ascension par la côte norvégienne et un retour par la Suède. Décidément, ces pays du noir nous fascinent. Nous arrivons à Oslo sous une pluie battante et la vie continue comme si le temps était au bout fixe. Personne ne court se mettre à l'abri. Sur les recommandations de Breton descendue du Cap Nord, nous empruntons la route 40 jusqu'à Yalo pour regagner la côte ouest de la Norvège et nous ne sommes pas déçus par les paysages. Si le but de notre voyage est émotionnel, nul besoin de point de chute prévu à l'avance ou d'itinéraire touristique noté dans je ne sais quel guide qui n'aurait pour seul intérêt que de nous amener là où tout le monde va. Le voyage en camping-car nous libère de tous ces chemins qui sont déjà tracés pour nous. ... ... ... ... ... ... Musique Nous le savons, nous avons pris beaucoup de retard avec mes problèmes de dos et mes aventures à Copenhague, où nous nous sommes fait arracher l'eau au vent un jour d'orage. Le bilan n'est pas réjouissant. Il nous reste dix jours pour découvrir la Norvège. Si on veut rester fidèles à notre philosophie de voyage, ce délai paraît très très court. Musique En arrivant sur le plateau d'altitude, qui est le plus grand d'Europe, nous prenons conscience de la beauté et de l'immensité des lieux. Les paysages rocailleux balayés par les vents sont uniques. Cette beauté simple et froide aux couleurs étranges, mélange de neige, de lac et de roche, invite à l'évasion et inspire la méditation. Des kernes trônent à perte de vue, signant le passage de voyageurs dans ce désert austère qui attire notre attention. Nous poursuivons notre route, mais nous avons envie de nous arrêter partout pour faire des images. Musique 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 A cette altitude, la température baisse sensiblement et on passe de 15-20 degrés en pleine à 5 sur le plateau. Musique 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 La neige et les glaciers ne sont pas loin et même en plein mois d'août, il vaut mieux être correctement équipé. Musique Mais pour les enfants, aucun souci, dès qu'ils mettent le nez dehors, ils courent à en perdre haleine. Musique 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 Sous-titrage MFP. Nous sommes au pays des trolls, ces êtres de la mythologie nordique, incarnant les forces naturelles et la magie. Sous-titrage MFP. Nous traversons des tunnels, parfois excessivement longs, pouvant aller jusqu'à 24 km. Et croyez-moi, c'est très long et soporifique. L'arrivée dans ce fjord est extraordinaire. Les lumières sont incroyables et les Pacobots donnent un air surréaliste à la Seine. Nous sommes fascinés par ces pentes vertigineuses qui plongent dans la mer, par ces maisons colorées. On se demande vraiment comment sont les gens ici. Vous avez fait une façon pour moi. Vous avez fait une façon pour moi. C'est incroyable de voir à quel point la nature de ce pays peut être sauvage, dure et belle à la fois. Les Norvégiens paraissent sur la réserve et pourtant apportent une confiance aveugle envers leurs prochains. C'est incroyable de voir à quel point la nature de ce pays. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les Bretons avaient raison, passé le 15 août, le temps est vraiment capricieux Comme ça fait du bien de se sentir enfin libre face aux éléments Ce changement de décor est grisant, on se sent pousser des ailes Il est temps pour nous de faire le point. Si nous avons respecté l'esprit de notre voyage, il n'en reste pas moins qu'il faut se rendre à l'évidence Nous n'avons plus le temps d'aller au Cap Nord Il y a une chose dont nous n'avons pas tenu compte sur les temps de trajet En effet ici, les distances ne se comptent pas en kilomètres, mais bien en temps Pourquoi ? Parce que la vitesse est la plupart du temps limitée à 60 km heure pour les portions les plus rapides A ce rythme, le Cap Nord est à des années-lumières Nous sommes déçus, mais pas tristes Ce premier voyage en Scandinavie nous donne envie d'en découvrir encore plus Et de revenir avec un nouveau regard sur ces contrées lointaines Vous êtes bientôt 4000 voyageurs à nous suivre Et nous tenons à vous remercier Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Si vous avez aimé celle-ci, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et un commentaire Nous serons également présents au salon du véhicule de loisirs à Paris Sur le Camper Village Nous aurons plaisir à vous y croiser Et d'ici là, passez une belle semaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501